bonjour tout le monde et bienvenue sur hit the best moi c'est Rico j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la mangue et je vais aussi vous montrer comment la préparer en plus de ça à la fin de la vidéo vous aurez le droit à un bonus donc je vous conseille de bien regarder la vidéo jusqu'au bout très important si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne faites le tout de suite et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos sur cette chaîne écoutez on va passer tout de suite aux explications et à la découpe j'envoie le générique et je vous dis à tout de suite pour commencer la mangue est le fruit du manguier grand arbre tropical de la famille des anacardiacées originaire des forêts d'inde du pakistan et de la birmanie où il pousse encore à l'état sauvage il tient son nom du portugais manga la mangue est le fruit tropical le plus consommé après la banane sa chair orangée et juteuse est une bonne source de fibres et de vitamines elle aurait un potentiel aussi anti cancéreux notamment grâce à son contenu antioxydants elle contient de nombreuses vitamines et minéraux je vais vous les énumérer elle contient de la vitamine c vitamine a vitamine b1 vitamine b2 vitamine b6 de la vitamine e aussi au niveau des minéraux elle contient du cuivre du phosphore du calcium du manésium du fer du sodium du zinc et de la manganèse assez parlé de la mangue on va passer tout de suite à la découpe je vous invite à me rejoindre à la table et on va voir comment la préparer de deux façons différentes il n'y a rien de très compliqué je vous dis à tout de suite pour pouvoir préparer nos mangue il va nous falloir bien entendu des belles mangue comme celle ci donc ce ne sont pas les mangue que vous connaissez certainement les grosses mangue verte un peu rouge orangé c'est une autre catégorie de mangue mais après le fruit à l'intérieur est exactement identique ça ne change rien il va vous falloir donc une planche à découper un couteau un chiffon parce que la mangue est un fruit très juteux un plat pour les entreposer et un petit récipient pour mettre les éplucheurs donc on commence tout de suite je vous montre la façon que je fais le plus souvent donc je coupe cette partie là voyez hop l'extrémité ensuite sur la partie bombée pas la partie incurvée la partie bombée je fais une tranchée comme ceci une autre comme cela vous allez voir pourquoi c'est vraiment pratique de faire comme ceci ensuite je prends mon couteau et hop ça s'enlève en lamelles voyez très pratique très rapide hop la peau est très fragile quand la mangue est mûre comme ceci on met ça dans le bac à épluchure hop voyez un jeu d'enfant donc là on continue et après vous avez votre belle mangue comme ceci comme je vous disais c'est un fruit très juteux il faut toujours prendre des précautions avec la mangue parce que la chair est très fragile donc ensuite vous prenez votre couteau et vous avez ici le noyau que vous voyez ici on vient au dessus du noyau et tout doucement on vient faire glisser notre lame sur le noyau de manière à prendre tout le fruit au dessus et voyez j'ai toute la chair et le noyau est ici on refait la même chose hop et encore une fois là vous avez le noyau et après vous pouvez venir prendre la partie qui se trouve sur le côté ici ici et cette partie là juste là donc là il vous reste que le noyau et ça c'est ce que vous récupérez de votre mangue vous pouvez couper petits morceaux comme ceci après vous coupez en petites lamelles voilà voilà comme ceci et on les met dans le plat hop juste à côté voilà on va passer à la deuxième découpe je vous montre ça tout de suite avec ma deuxième mangue pour la deuxième découpe pour la deuxième façon de préparer la mangue donc toujours même procédé on vient couper cette partie là voilà c'est la partie par laquelle la mangue est accrochée à l'arbre ensuite on n'enlève pas la peau on prend directement la lame donc on vient au dessus du noyau et on fait encore une fois glisser notre lame le long du noyau hop voyez comme ceci on fait la même chose encore une fois alors je vais pas vous mentir j'ai jamais fait de cette façon là je procède toujours de la première façon que je vous ai montré mais j'ai vu que ça pouvait être intéressant de vous montrer aussi comme ceci et puis après il faut bien essayer à un moment donné donc ce que vous faites c'est que vous faites des entailles comme ceci sans venir couper la peau de l'autre côté voyez hop comme ça alors jusqu'en haut et après vous retournez votre peau et vous avez des petits cubes qui se présentent à vous et avec votre cuillère vous pouvez venir prendre les cubes pour pouvoir manger votre mangue c'est sympa aussi hein voilà c'était la deuxième façon de préparer la mangue on refait une petite coupe là sur celui-ci sur cette moitié là hop voyez il n'y a rien de compliqué comme je vous ai dit juste avant je l'avais jamais fait auparavant donc c'est possible et c'est facile hop voilà et vous avez votre moitié de mangue qui est joliment présenté comme ceci très bien on va passer tout de suite au bonus vous l'avez bien mérité je vous montre ça juste après on passe maintenant au bonus vous l'avez bien mérité vous avez regardé la vidéo jusqu'à maintenant et bien le bonus aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'il en est c'est très simple vous avez votre noyau de mangue comme ceci je vais vous montrer comment vous pouvez avoir un joli arbre à mangue juste après un beau manguier et c'est très simple pour ça en fait il suffit pas de prendre la graine du manguier enfin la graine de la mangue et de la mettre en terre il faut faire une petite préparation avant et on va la faire ensemble je vais vous montrer c'est très simple vous prenez votre noyau et vous prenez votre couteau donc je sais pas si vous voyez à travers ce noyau on voit une zone sombre au milieu et bien c'est pas compliqué vous allez prendre votre noyau et vous allez venir couper vous voyez juste ici on va venir là après la partie sombre et on va venir couper comme ceci on vient couper le noyau et ensuite quand vous avez coupé le noyau donc une partie comme ça vous venez avec vos doigts écartés tout simplement je pose le couteau vous venez écartés tout simplement vous voyez voilà comme ceci et à l'intérieur vous avez une jolie graine vous voyez hop c'est la graine du manguier cette graine là vous la prenez vous la mettez dans un pot un petit pot avec de la terre à l'intérieur mélangé avec un petit peu d'engrais si vous voulez un peu de terreau peu importe même de la terre normale ça pose aucun problème et vous mettez la graine comme ceci vous avez un espèce de petit de petit téton ici là juste là vous mettez la graine allongé pas debout allongé et vous la mettez comme ceci de manière à ce que quand elle va commencer à faire ses racines vers le bas le petit téton lui va monter en haut et ça va être votre arbre en fait tout simplement alors j'ai ramené ici un pot pour vous montrer le résultat donc vous pouvez le voir ça c'est une graine que j'ai planté il n'y a pas très longtemps dessus c'est marqué mangue voilà et vous avez ce résultat là au bout de on va dire à peu près un mois et demi deux mois donc ça pousse relativement vite encore une fois en fonction de votre situation géographique vous allez avoir des fruits ou pas mais en tout cas vous allez avoir une belle plante verte ça c'est une certitude vous voyez un peu les belles feuilles comment que comment qu'il est magnifique alors celui ci vous voyez il y a deux deux arbres qui vont pousser et ça vient d'une seule et même graine donc avec une graine vous pouvez avoir aussi un doublon voilà je voulais vous montrer cette petite astuce ce petit bonus très intéressant donc vous prenez la graine du fruit de votre mangue vous coupez l'extrémité vous sortez la graine vous la mettez en terre un mois après vous avez votre petit mangue c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions vous pouvez me les poser j'y répondrai avec grand plaisir si la vidéo vous a intéressé mettez un petit like ça fait toujours plaisir et partagez la avec vos amis et votre famille sur vos réseaux sociaux et surtout si vous n'êtes pas encore abonné faites le en activant aussi la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos pour moi c'est terminé pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt ciao ciao